L'enfant de Dieu Contrairement à ce que pensent plusieurs, un véritable enfant de Dieu peut ne manifester aucun don spirituel. Il n'en est pas moins bien aimé du Seigneur. D'où les dons ne sont pas le moyen par lequel l'on reconnaît un enfant de Dieu. Ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon. Ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais. Car on connaît l'arbre par les fruits. Matthieu chapitre 12 verset 33 Si donc c'est par les fruits qu'ils portent que l'on peut reconnaître un enfant de Dieu, alors voyons ensemble quels sont les fruits de l'esprit. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Galates chapitre 5 verset 22 Nous voyons donc que celui qui est conduit par l'esprit est rempli d'amour pour son frère et pour l'homme en général. C'est un homme de paix et il recherche la paix avec tous, d'autant que cela dépend de lui. La joie est son partage, car son humeur ne dépend pas de ses conditions de vie, mais plutôt de sa relation avec Christ. Les épreuves qu'il traverse font de lui un être doué de patience, en toutes circonstances, prêt à attendre le secours du Seigneur tout le temps qu'il faudra. Aussi est-il patient envers les autres. Il pratique le bien autour de lui et il pardonne aisément les outrages qui lui sont faits, tout autant que cela dépend de lui. Il est d'un caractère doux et il respecte la personne d'autrui autant que lui-même. Il est fidèle dans les moindres choses, à commencer par son engagement envers le Seigneur. Il n'est point violent dans ses agissements et même lorsqu'il demeure incompris. C'est une personne qui contrôle les désirs de sa chair et qui est capable de les tenir en bride aussi longtemps qu'il le faut. Les versets suivants nous apportent un plus à la conduite d'un enfant de Dieu. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Ephésiens chapitre 5 verset 9 à 11 Et donc, celui qui aime est forcément animé de bonté. Cependant, son amour ne l'empêche pas d'être juste en toute occasion. Car si le chrétien a pour but de démontrer la bonté et l'amour de Dieu, il ne demeure pas moins un instrument entre ses mains pour exercer sa justice. C'est pour cela que le chrétien doit veiller en toutes circonstances à examiner ses pensées pour savoir si elles s'accordent à la volonté de l'Esprit avant d'agir. Et donc, tout ce qui sera rejeté par l'Esprit ne sera rien d'autre que des œuvres des ténèbres. Elles sont donc à condamner. Un acte pourrait paraître bon aux yeux de tous, mais s'il est pratiqué contre la volonté de l'Esprit, il n'est rien d'autre qu'une œuvre des ténèbres. Référons-nous donc toujours à l'Esprit et nous n'accomplirons pas le désir de la chair. Galates chapitre 5 verset 16 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada